Bonjour, comment ne pas s'étonner de ceux qui nous entourent ? Les fleurs, les animaux, mais aussi le sol sous nos pas, l'air que nous respirons, la lumière, chaque atome. Tout cela existe et aurait pu ne pas être. Lorsque saint Paul parlait aux Athéniens, qui étaient des païens, il les faisait s'étonner. Et il leur faisait remarquer que tout cela existe pour que nous cherchions la divinité qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Louisa Picaretta, qui est morte en 1947 et dont le procès de béatification a été ouvert en 1994, va encore beaucoup plus loin. Depuis l'âge de 23 ans et son mariage mystique, Jésus lui parle. Il lui dit, « Qui lui est reconnaissant de cet acte divin pérenne qui enveloppe la créature avec tant d'amour pour lui donner la vie ? » « Presque personne, ma fille. » « C'est une énorme souffrance de faire le bien, d'être la cause primordiale de la conservation. » « D'entroyer la vie éternelle et la créature de maintenir l'ordre de toutes les choses créées autour d'elle et rien que pour elle et ne pas être reconnue. » « La patience de ma volonté est inimaginable. » Autrement dit, vous qui m'écoutez et qui vous voulez entrer dans le royaume du divin vouloir, le chemin est simple. Le chemin commence par reconnaître la présence de la divinité, la présence du Créateur qui nous soutient à chaque instant dans l'existence. Jésus continue, « Trouves-tu que c'est rien que notre volonté court en chaque acte de créature et qu'elle lui dise, non pas en parole, mais avec des actes, « Je suis à toi, à ta disposition. Reconnais-moi, je suis ta vie, ton acte. » Le tout, c'est que cet acte voulu de mon fiat soit reconnu. À ce moment-là, il fait des prodiges inouïs de sainteté et de beauté qui forment les plus beaux ornements de la patrie céleste et les vies les plus resplendissantes qui ressemblent à leur Créateur. Voyez-vous la profondeur de la spiritualité dans laquelle nous entrons. C'est un chemin de beauté et de ressemblance au Créateur, rien de moins. Jésus continue, « C'est moi qui forme ta vie, qui te réchauffe, qui forme ton mouvement, ta respiration. » Tout cela, saint Paul l'avait déjà dit aux Athéniens. Mais, Louisa, Jésus continue dans le journal de Louisa, « Et si tu reconnais que c'est ma vie qui anime la tienne, je ferai en toi des choses dignes de moi. » Alors, continuons. Adam, Adam est l'objet d'une grande réflexion, méditation, à la part de Louisa. Et Jésus l'enseigne à ce sujet. Jésus l'enseigne au niveau du cœur, au niveau de la relation entre Adam et son Créateur, une relation qui se résume en ces mots « Je t'aime ». Dans le premier récit de Création, Genèse chapitre 1, nous voyons que la Création est rythmée par le fiat de Dieu, c'est-à-dire son « oui ». Dieu dit que cela soit et cela est. Dieu dit « faisons ». Dieu veut la Création. Il lui dit « oui, existe, existe ». C'est magnifique, c'est un « je t'aime ». Si, à la fin des temps, on nous explique, dans le Nouveau Testament, que la Création doit être restaurée, alors il faut comprendre ce qui s'est passé au moment de la Création. Lisons quelques versets. Genèse 1, verset 26, et suivant. Dieu dit « fusons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bestes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. C'est ainsi que nous lisons encore dans le journal de Louisa. Tu dois savoir que dès qu'Adin sentit sa vie, le mouvement, la raison, il a vu son Dieu devant lui. En s'entendant tout son être, fraîchement impressionné par le toucher des mains créatrices, plein de reconnaissance, dans un élan d'amour, il prononça ses premiers mots « je t'aime mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie ». Ce ne fut pas seulement une parole, mais le souffle, le rythme cardiaque, les gouttes de son sang qui coulent dans ses veines, le mouvement, tout à l'unisson, on dit en cœur « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'était notre amour, créé par nous dans la créature, qui nous a dit « je t'aime ». Comment ne pas en être blessé d'amour ? Comment ne pas rendre la pareille avec un plus grand amour, plus fort, digne de notre magnificence ? C'est Dieu, c'est la Trinité qui parle. Nous lui avons répété « je t'aime ». Mais dans notre « je t'aime », nous avons fait courir dans tout son être la vie active de notre volonté divine. La vie active de notre volonté divine. Notre amour ne pouvait pas donner quelque chose de plus sain, de plus beau, de plus puissant, qui seul pourrait former la vie du Créateur dans la créature. Qui seul pourrait former la vie du Créateur dans la créature. Que notre volonté opérante en lui. Continuons encore ce beau journal de Louisa. Adam ne savait pas tout, ni combien de finesse et de subtilité amoureuse ont été mises dans sa création. Celles de son âme et celles de son corps. En s'éloignant de la divine volonté, Adam a perdu le révélateur. Et donc, il ne sait pas comment il est aimé. Et tout ce que nous avons fait pour lui dans la création. Vous-même qui m'écoutez, vous êtes marqués par la faute d'Adam, comme moi-même. Et vous ne savez pas, comme moi-même, combien nous sommes aimés et tout ce que Dieu a fait pour nous dans la création. Pauvre homme, endormi pour le vrai bien et sourd à entendre de ma volonté qui est son révélateur, sa noble histoire, son origine, sa hauteur et sa merveilleuse beauté. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, quand je dis ça, eh bien, je suis saisie. Est-ce que je suis sourde à entendre de la volonté divine ma noble histoire, mon origine, ma hauteur, ma merveilleuse beauté ? On va continuer. Alors, l'âme qui vit dans la divine volonté, dit Jésus, comprend clairement l'amour intense que nous avons mis en chaque chose créée et la puissance et la sagesse avec lesquelles nous les avons mises en ordre par amour pour elle. Elle dit, Majesté suprême, oh, si je pouvais, moi aussi je ferais par amour pour vous des cieux, des soleils, tout ce que vous savez faire. Mais, puisque je ne peux pas, je vous donne le ciel, le soleil et tout ce que vous m'avez offert pour vous dire que je vous aime énormément. Voilà, la simplicité de Louisa, la simplicité de son journal. Alors, dans la Bible, il y a aussi le second récit de la création. Genèse, chapitre 2, au verset 7, il est dit, alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Vous voyez, ce n'est pas raconté de la même façon. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est à réfléchir. On a un homme qui a apparemment un corps déjà formé et Dieu insuffle en lui une haleine de vie. son haleine. Louisa y trouve une source d'inspiration ou du moins on lit dans son journal ceci. Les cieux, le soleil, les étoiles, les vents, les eaux, même le petit brin d'herbe ne sont rien d'autre qu'un acte continu du fiat. C'est ce que nous disait déjà saint Paul que Dieu donne et maintient l'existence, la vie, le mouvement, l'être de toute chose. On continue. En fait, entre elle et nous, entre la créature et la trinité, se passe un acte respiratoire. Voilà le second récit de la Genèse. Dieu qui souffle dans les narines de l'homme pour qu'il devienne un être vivant. Un acte respiratoire. Nous émettons le souffle de notre volonté. La création le reçoit et, en l'émettant à son tour, elle nous le rend avec tous les effets produits par notre volonté respirée par elle et s'unit à notre acte unique. Vous savez, en hébreu, l'Esprit Saint, ça se dit Roar Akadosh. Roar, ça veut dire le souffle. Autrement dit, l'Esprit Saint, ça se dit le souffle saint. Le souffle. Dieu crée par son souffle saint. L'Esprit Saint plané sur les eaux, tourbillonné sur le chaos. L'Esprit Saint souffle. C'est le souffle, la respiration divine. Eh bien, je vous laisse sur cette belle méditation en vous disant au revoir. À bientôt.